Bonsoir à tous. Merci à la Maison du Bitcoin d'avoir organisé cet événement. Merci de nous avoir invités, nous, BigBlockDataCenter. Donc on est une entreprise de base et j'ai 10 minutes pour vous parler du mining, du minage de Bitcoin. Donc c'est notre activité principale. C'est lancé, Thibault ? C'est lancé. Alors je vais faire un petit retour sur ce qu'a dit Emmanuel en tout début. Ça va être un petit poil redondant, mais ça va être très très rapide. Donc le Bitcoin, c'est une révolution technologique. C'est un changement de paradigme. C'est une nouvelle manière d'envoyer de l'argent par Internet. Jusque-là, c'est très simple. Il faut imaginer un grand système comptable ouvert, dans lequel des milliers d'ordinateurs partout à travers le monde vont valider, vont suivre la propriété de tokens numériques qu'on appelle Bitcoin. Donc c'est ces ordinateurs qu'on voit sur l'écran. Voilà, donc quand vous envoyez des Bitcoins à quelqu'un, la transaction est diffusée sur l'intégralité du réseau, vérifiée et inscrite dans le grand livre comptable, le grand registre public qu'on appelle la blockchain. Comme l'a dit Emmanuel, la blockchain est immuable. Toutes les transactions y sont inscrites depuis le commencement du système, depuis 2009, et y seront pour toujours. Dans un système traditionnel, vous avez une banque centrale qui émet la monnaie et qui détermine la création monétaire. Dans un système pair-à-pair comme Bitcoin, la création monétaire, elle est faite par les mineurs, par les ordinateurs qui vont valider les transactions. Voilà les fameux ordinateurs, les mineurs. Donc il faut des ordinateurs comme il y a partout à travers la planète pour valider les transactions. Donc ce sont ces ordinateurs qui vont entretenir la blockchain et pour ce faire, ils sont récompensés par tous les nouveaux Bitcoins qui sont créés. Donc là, actuellement, on a à peu près 17 millions de Bitcoins, il y en aura à terme 21 millions. Tous ces Bitcoins ont été créés par les ordinateurs et donc ils ont deux types de récompenses, les frais de transaction et les nouveaux Bitcoins créés, 12,5, comme on l'a dit, toutes les 10 minutes. Donc ça fait de Bitcoin un système monétaire prévisible et régi par la... Le mining est une opération indispensable au protocole. On appelle ça la proof of work. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que ça travaille. Alors Manuel a parlé de consommation électrique, évidemment. Une des choses qui fait la valeur de Bitcoin, c'est le fait qu'il faut de l'électricité pour le produire. Il y a une valeur intrinsèque dans le Bitcoin, c'est la dépense, la débauche d'énergie qu'on a utilisée pour le miner. Alors au début, les programmeurs de Bitcoin minaient sur leurs ordinateurs avec des CPU. On s'est rendu compte que c'était plus intéressant et plus rentable de miner avec des GPU, des cartes graphiques. Donc on a commencé à utiliser des cartes graphiques et puis à les utiliser de manière assez industrielle. Là, on était chez Butterfly Labs. C'était un des fabricants de triste mémoire qui assemblait des cartes graphiques pour faire du mining profondément. Et puis là, on est en Islème. Ça, c'est peut-être des images que vous avez vues sur France 2 dans un reportage qui avait été diffusé le soir. On est chez Marco et Marco. Donc ce sont des mineurs historiques européens, certainement les premiers mineurs européens, à cette échelle-là en tout cas. Donc là, on va voir l'intérieur de cette usine qui est une de leurs premières usines. On voit qu'il y avait deux bâtiments. Et donc là, vous avez des milliers et des milliers de machines qui travaillent. Ça, c'est une usine qui a été créée en 2013. Donc on voit que c'est un process qui s'industrialise. Alors il n'y a pas que Genesis. Donc là, on était chez Genesis, Marco et Marco. Là, on va chez Bitfury. C'est leur premier data center européen. C'est en Géorgie. Là, on voit qu'on part d'un bâtiment existant, un vieux bâtiment industriel, que Bitfury est capable de réhabiliter entièrement, comme ça, en l'espace de 5 semaines, les travaux sur ce data center-là. Donc il a été entièrement réhabilité, réhabillé, équipé électriquement. Et puis il a reçu des milliers de machines pour travailler dans ce bâtiment. Je crois qu'il y a 10 ou 12 000 machines. On les reconnaît, les machines Bitfury. On va voir l'arrière des machines. Voilà, là, ce sont des B3 ou des B4, j'imagine, de chez Bitfury. Alors pour l'anecdote, Bitfury, c'est un de nos partenaires. C'est grâce à eux qu'on s'est lancé dans le mining. Valérie Vaviloff est quelqu'un avec qui on travaille, le fondateur. Donc ça, c'est la partie européenne. Là, on va chez Bitmine en Chine. On dit souvent que le minage est fait en Chine pour l'essentiel. Bon, c'est plus très vrai. C'est plus 80 ou 90 % du mining qui est fait en Chine. Mais il y a encore d'énormes fermes. Donc là, chez Bitmine, on est chez le plus gros fabricant mondial de matériel actuellement. Ça, c'est un cycle qui peut changer. Il n'est pas du tout dit qu'en 2018, Bitmine reste le leader. Mais là, vous voyez 7 énormes bâtiments qui sont entièrement remplis de machines de mining produites par Bitmine, bien évidemment. On retourne en Europe. Là, on est de nouveau chez Bitfury. On est en train de construire... Donc là, on est sur 2014 ou 2015, peut-être. On est en train de construire un twin énorme. Donc, vous voyez les images de la construction. Là, on est à l'intérieur. Donc, ces images, pour vous montrer que vraiment, c'est un business industriel aujourd'hui. C'est des énormes usines qui se montent un peu partout dans le monde. Donc, c'est notre métier. Nous, on a décidé de faire du mining. Moi, j'ai commencé en début 2016 à Minet. C'est dû à une rencontre. Moi, je m'intéresse au Bitcoin depuis 2013. En 2016, j'ai rencontré un mineur, totalement par hasard, à Bangkok, sur mon lieu de travail. Un mineur américain qui était en vacances avec son épouse ukrainienne et qui était en train de créer une usine en Ukraine, à Odessa. Donc, j'ai investi un petit peu avec lui. J'ai mis 3-4 sous dans son usine, quelques machines de mining pour voir ce que ça donnait. Donc, j'avais mis des S9 de chez Bitmain, justement. Et on va voir des images de ce travail-là. Et puis, voyant que ça marchait, j'ai créé Big Block Data Center. Et puis, on a commencé à créer cette box que vous voyez là, sur les écrans. Donc, c'est une petite unité qu'on a créée dans la mine de notre collègue Robert Corby, à Odessa. On a créé une petite surface entièrement fermée. Et donc, c'est nous qui les avons montées. Là, on nous voit en train de les faire dans le carton et installer les 50 premières machines qu'on s'est fait livrer au tout début du mois d'octobre 2017. Actuellement, donc, il y a 200 machines dans cette petite box qui produisent là-bas, à Odessa. C'était notre phase 1. Mon idée était évidemment de faire du minage français. Exactement comme la maison du Bitcoin, je suis français, Cocorico, et je me disais que ça serait dommage que cette industrie échappe à la France, avec tous les talents qu'on a ici. Et a priori, un des meilleurs fournisseurs d'électricité au monde, EDF, on s'est dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Donc là, vous voyez notre usine. On a récupéré les locaux d'Alcatel à Orvaux. C'est une énorme usine qui avait été créée pour Alcatel. C'est 8 hectares de terrain, 23 000 m² de bureaux, 4 salles blanches. Donc là, on fait une petite visite, notre banc d'essai. Après, on va voir les machines fonctionner. Là, actuellement, on est dans notre phase 2, donc la phase 1, Odessa. La phase 2, création de l'usine en France. Et on a comme projet de faire une phase 3 avec une usine ultra moderne, avec récupération des calories. Disons qu'on est en train de travailler avec EDF à la création d'un mining différent, un mining plus intelligent, qui va nous permettre d'avoir un revenu non seulement par le minage, mais également par les calories qui sont récupérées par les machines. On envisage de pouvoir chauffer des immeubles d'habitation, des HLM, avec des unités de mining. Voilà donc l'intérieur d'une de nos salles blanches. Alors, je voulais faire un petit aparté sur l'écologie, parce que même au sein de notre communauté, aujourd'hui, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions sur la consommation galopante de biltonne en termes électriques. Alors d'abord, la consommation n'est pas galopante. Contrairement à ce qu'on envisage souvent, ce n'est pas parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de transactions à l'avenir que la consommation électrique va augmenter. Et puis surtout, la réalité économique des mineurs fait qu'on est obligé de se rapprocher des sources d'électricité qui sont les moins chères possibles. C'est une compétition mondiale où celui qui paye le kilowatt trop cher, au bout d'un moment, est éliminé. Exemple. Là, on vient de vivre un pantalon historique. On est monté à 15 000 dollars et on est redescendu. Ça augmente énormément. Ce qu'on produisait en bitcoin par 3 en l'espace de 3 mois. On en produit beaucoup moins qu'avant cette énorme montée. Quand on a un prix, on a un prix beaucoup moins important. Du coup, le kilowatt devient une part très importante de notre production. Le prix du kilowatt, d'un seul coup, qui paye l'électricité pas cher. Et pour payer l'électricité pas cher, il faut que les compagnies d'électricité nous fournissent un kilowatt pas cher et elles nous fournissent un kilowatt pas cher. Quand c'est un kilowatt, si elles ne le vendent pas à nous mineurs, il est perdu. Alors j'explique. Les consommations électriques et du coup, ça influe sur les résultats des compagnies d'électricité. Vous avez une boîte aujourd'hui comme Hydro-Québec qui fait un appel aux mineurs mondiaux pour leur dire, venez chez nous. On a une surproduction d'électricité sur nos barrages hydro et on vous fera de l'électricité pas cher. On a la Sibérie qui vient de lancer un appel identique. Ils ont 5 barrages énormes qui tournent en surproduction en Sibérie. Ils ont besoin de vendre leur électricité même si c'est très bon marché plutôt que de la jeter. Voilà. Donc, de plus en plus, les usines se rapprochent de ces centrales thermiques ou des centrales thermiques comme ce qu'on a vu en Islande. Là, on a une électricité verte produite par les sources d'eau chaude souterraines. Donc voilà, dans l'année 2018, il y a une vraie révolution du mining qui est en train de se faire et il est évident qu'on va consommer un kilowatt qui va être de plus en plus systématiquement vert. Donc, la légende qui court aujourd'hui dans la presse qui nous vient d'un site qui est anti-bitcoin, qui est digi-economiste, qui nous raconte une messe infernale sur l'écologie et le bitcoin, je peux vous garantir que ce n'est pas la réalité du marché aujourd'hui. En 2018, en 2019, en 2020, 80, 90, puis 100% des kilowatts utilisés seront des kilowatts verts. Encore une fois, c'est une industrie. Quand on mine de l'éther, par exemple, on a parlé de l'étherium tout à l'heure, quand on mine de l'éther, on peut miner encore avec des cartes graphiques. Donc, un particulier peut miner chez lui. Donc, on n'a aucune maîtrise de l'électricité qu'il va utiliser, si c'est une électricité carbonée ou non. Dans le cadre du bitcoin, cette réalité économique fait qu'on aura vraiment, si ce n'est pas 100%, une immense majorité des bitcoins qui seront minés avec de l'électricité verte, donc une quantité de CO2 qui est pratiquement insignifiant. Ce n'est pas du tout ce qu'on entend, parce qu'on entend le mining est fait en Chine à 80%. Le mix énergétique chinois, c'est 60% de charbon, donc le bitcoin est sale, très sale, très noir de charbon. C'est totalement faux. Je suis mineur, c'est mon job. Je suis là pour vous expliquer que ce n'est pas vrai. Donc, vous pouvez être bitcoin-friendly et totalement écolo. Vous allez beaucoup moins polluer la planète en utilisant du bitcoin qu'en utilisant de l'euro. Soyez-en certains. Voilà, j'ai tenu mes 10 minutes. Je vous remercie et je vous invite pour tous ceux qui voudraient venir miner avec nous. Comme vous l'avez vu, les machines appartiennent à des investisseurs. vous pouvez nous rejoindre pour miner en France, pour miner en Ukraine ou pour miner au Kazakhstan qui est notre troisième usine. Merci à tous. Et je vous retrouve pour les questions. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. Je m'appelle Romain Béon-Grataroli. Je suis responsable des opérations à Coin House et à la maison du bitcoin. Voilà, je voulais juste vous dire que je suis super content d'être là. Je suis ravi de voir aussi nombreux aujourd'hui parce que c'est le tour de France des crypto-monnaies qu'on organise depuis un petit moment et qui nous tient vraiment à cœur. Voilà, on est à Paris. On souhaitait vraiment parcourir la France, vous rencontrer. On voit pas mal de monde à la maison du bitcoin. Mais ça donnait vraiment à cœur. J'espère qu'on aura le temps de discuter un peu avec vous après, de vous rencontrer. On va voir un peu, je crois, en haut. Donc, on espère vous voir là-bas. Alors, mes collègues, Manuel et Brian, vous ont parlé beaucoup de l'aspect technique du bitcoin, qu'est-ce que c'était que la blockchain, les crypto-monnaies, les actifs numériques, les technologies. On a eu un cours très intéressant sur le minage, aussi sur la régulation. Moi, je vais vous parler de choses un petit peu plus terre-à-terre. Je vais vous parler de comment investir, comment acheter, comment acquérir et comment sécuriser vos crypto-monnaies. Donc, on va commencer tout de suite avec comment sécuriser ces crypto-monnaies. On va revenir sur une petite notion un petit peu technique, mais je pense essentielle afin de comprendre le fonctionnement d'un portefeuille bitcoin. C'est un moyen de stockage. C'est sur la notion de clé cryptographique. Quand vous stockez des bitcoins, vous ne stockez pas directement des bitcoins dans votre portefeuille. Les bitcoins, c'est des entrées numériques, c'est une monnaie numérique, c'est donc des entrées dans ce grand livre de comptes qui s'appelle la blockchain et qui est disponible sur Internet. Alors, qu'est-ce qui vous donne accès à ces bitcoins ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une clé privée. La clé privée, c'est une information très secrète c'est une information cryptographique qui est un peu votre titre de propriété sur votre bitcoin. C'est un peu comme le login de mot de passe qui vous permet d'accéder à votre banque en ligne. Quiconque possède cette information a le droit de dépenser vos bitcoins, a le droit de les transférer vers un autre portefeuille. C'est donc extrêmement important de conserver cette information dans des bonnes conditions de sécurité. La deuxième clé cryptographique, c'est ce qu'on appelle la clé publique. La clé publique, c'est plutôt l'équivalent d'un relevé d'identité bancaire. Tout ce qu'on peut faire avec cette information, c'est que vous envoyez des bitcoins. C'est vraiment une information que vous pouvez communiquer partout à tout le monde sur Internet. Peut-être qu'un jour, on vous enverra un bitcoin et ce serait génial. Qu'est-ce que c'est finalement un portefeuille ? C'est juste un support électronique ou physique qui va vous permettre de générer, de sécuriser et d'utiliser ces clés cryptographiques. C'est une application, un programme sur votre ordinateur qui vous permet d'effectuer des transactions bitcoin, d'afficher votre solde et d'en recevoir. Il y a différents types de portefeuilles qui vont apporter une sécurité, un côté pratique ou non. Le premier type de portefeuille que je voulais vous présenter, c'est ce qu'on appelle les portefeuilles applicatifs. Un portefeuille applicatif, ça peut être une application totalement gratuite que vous allez télécharger sur votre téléphone portable et qui va vous permettre de stocker, de gérer, de recevoir, d'envoyer du bitcoin. Alors ici, je vous ai donné quelques exemples. C'est peut-être des applications qu'on va conseiller, c'est ça qu'on conseille à nos clients parce qu'elles sont quand même relativement faciles d'utilisation, sécurisées. Donc on a notamment Jax, c'est le couvrier sur la gauche, qui est disponible sur Android et sur iPhone qui vous permet de gérer à peu près une dizaine de crypto-monnaies différentes. Bread Wallet au milieu qui est disponible également sur iOS Android et qui permet de gérer seulement du bitcoin. Et le gros avantage de celle-là, c'est qu'elle est totalement en français et c'est relativement rare. Et la dernière, c'est peut-être celle qu'on conseillerait le plus, elle s'appelle Coinomy. C'est vraiment une très très bonne application qui vous permet d'avoir vraiment un bon niveau de sécurité et qui vous permet de gérer à peu près une trentaine d'actifs numériques. Deuxième type de stockage, ça va être les plateformes en ligne. Alors les plateformes, ça va être des entreprises, des sociétés qui vont vous proposer en fait de stocker vos bitcoins pour vous. Donc vous allez leur donner vos clés cryptographiques et elles vont être garantes de la sécurité de vos bitcoins, de vos ethers. Alors, moi je trouve ça un peu dommage parce qu'on est sur un système bitcoin qui est décentralisé. Ça veut dire que vous êtes responsable de vos actifs. à partir du moment où vous confiez vos bitcoins à une entreprise, elle peut très bien partir avec, elle peut très bien se faire hacker. Vous n'êtes pas du tout en possession de vos actifs. C'est juste de très pratique une plateforme mais qu'on aurait tendance à déconseiller. Ce qu'on vous conseille par contre, c'est ce qu'on appelle un hardware wallet, un portefeuille physique. On vous parlait tout à l'heure du Ledger Wallet qui est une entreprise française qui a énormément de succès et qui progresse vraiment à l'international parce qu'ils ont réussi vraiment à créer un produit qui est d'une excellente qualité et qui vous permet vraiment de vous protéger contre tous les risques. C'est vraiment un coffre-fort numérique pour vos crypto-monnaies. Ça vous permet de vous protéger notamment contre les risques de hack, de virus que les applications PC ou smartphone ne vous permettent pas de faire. Et vous avez de la chance parce qu'on en a à peu près une cinquantaine avec nous. Donc si vous voulez en acquérir un, vous pouvez très bien venir nous voir demain au Dojo de Nantes et on se fera un plaisir de vous montrer comment ça fonctionne, comment l'utiliser. Alors, s'il y a vraiment une chose que vous devez retenir aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas de portefeuille, pour ceux qui n'ont pas de bitcoin, c'est la notion de sauvegarde. À partir du moment où vous commencez à stocker des bitcoins sur un ledger, sur un ordinateur, sur un smartphone, si vous perdez ce smartphone sans avoir fait la sauvegarde du portefeuille, vous avez perdu l'accès définitivement à vos bitcoins. Il n'y a aucune entreprise et aucun technicien ne pourra vous permettre de récupérer vos fonds. Personne. Pour éviter ça, il est extrêmement important de réaliser la sauvegarde de votre portefeuille. Cette sauvegarde, en général, est réalisée à l'initialisation de votre portefeuille. Elle est à peu près sous la forme de 12 mots. Vous avez un exemple, là, mixture, absent, qu'il faut noter sur un morceau de papier, sur un bloc-notes, dupliqué, pourquoi pas. Et cette sauvegarde vous permettra, en cas de perte, en cas de suppression de l'application, en cas de vol, de récupérer l'accès total à vos bitcoins. C'est vraiment extrêmement important parce que si vous ne le faites pas, personne ne pourra vous aider à récupérer vos fonds. Et malheureusement, on a des clients qui sont arrivés pour des montants assez importants. Maintenant qu'on a parlé de stockage, maintenant que vous comprenez un petit peu mieux comment stocker vos crypto-monnaies, comment en acquérir ? Par quoi est-ce qu'on passe ? Par quelle plateforme ? Comment ça peut se passer ? Un premier moyen qui nous a été expliqué tout à l'heure pour en acquérir, c'est le système de minage. On va acheter des ordinateurs très puissants, effectuer des calculs, participer à la sécurité du réseau et en échange, on va être émulé de nos bitcoins. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut des gros investissements en technique, de l'électricité. Donc voilà, c'est pour le plus pour les professionnels. Une autre solution, ce serait de passer par LocalBitcoin. LocalBitcoin, c'est un peu le Leboncoin du Bitcoin. C'est un site internet qui va permettre de se faire rencontrer les particuliers qui vont pouvoir s'encontrer dans la vie et échanger des espèces contre des bitcoins. Alors en général, les commissions sont assez élevées et des fois, on peut rencontrer des personnes un peu douteuses. Vous pouvez également décider de vendre des biens ou des services, par exemple sur Leboncoin contre des bitcoins. Je vous invite ce soir à faire la recherche, à taper Bitcoin sur Leboncoin et vous verrez que de plus en plus de personnes souhaitent vendre des bitcoins et des objets, proposer des services et être rémunérés en bitcoin. Une autre façon d'acquérir des bitcoins serait de placer par des plateformes de trading. On peut citer notamment Kraken, on peut citer Bitfinex. Ces plateformes sont des plateformes professionnelles très complexes d'utilisation en premier abord et qui vont déconseiller aux débutants. Les commissions sont relativement basses mais par contre, vous avez très peu de support et on peut très vite faire des erreurs. donc plutôt pour les gens très confirmés. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui c'est de notre plateforme, c'est de CoinHouse. Ce qu'on souhaite vraiment faire c'est ne pas être simplement une plateforme d'achat et de vente pour les crypto-monnaies. Ce qu'on souhaite vraiment c'est être votre partenaire de confiance pour vos investissements, pour vos acquisitions en crypto-monnaies. Comment est-ce qu'on souhaite faire ? En vous accompagnant, on est vraiment une équipe d'experts, une équipe de passionnés, on propose des événements, on est une ligne téléphonique et des mails francophones et on souhaite vraiment vous accompagner, que ce soit dans l'apprentissage de ces nouvelles technologies, dans le stockage ou dans la sécurisation de vos fonds. Alors, par quoi ça a commencé ? la maison de Bitcoin, c'est un comptoir physique à Paris avec un accueil personnalisé et si vous venez vous le voir, vous pourrez accéder pour plus de 300 crypto-monnaies différentes. Alors maintenant, comment faire pour aller sur CoinHouse, comment faire pour se créer un compte ? La création de compte sur CoinHouse, c'est extrêmement simple. Le prérequis, c'est juste d'avoir quelques documents. Il vous faudra donc une pièce d'identité ou alors un passeport international ou alors un titre de séjour français. Il faudra également faire un selfie pour bien qu'on vérifie que c'est vous et il faudra également un justificatif de domicile. Ça peut être une facture d'électricité, une facture de gaz, une facture d'internet. Ensuite, en quelques étapes, vous pouvez avoir un compte sur notre plateforme d'achat. Première chose à faire, se rendre sur notre site CoinHouse.com. Renseigner un email, créer un mot de passe. Ensuite, après avoir ajouté vos documents d'identité et votre justificatif de domicile, en général, sous deux heures, votre compte est validé. Très simple, en quelques étapes, en quelques heures. Vous avez la possibilité d'acheter des Bitcoins, d'acheter des Ethereum sur notre plateforme. Maintenant, quelle est la procédure pour acheter sur notre site ? Première chose à faire, vous munir d'un portefeuille Bitcoin. Ça peut être un portefeuille sur votre smartphone, un portefeuille sur votre ordinateur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, en seulement quelques étapes, vous aurez à la sélectionner le mode de paiement, carte bancaire ou environnement bancaire, le montant en euros que vous souhaitez dépenser pour du Bitcoin et ensuite, renseigner votre adresse Bitcoin dans le champ. Ensuite, comme un paiement classique sur Instagram, sur Amazon, sur Cdiscount, un paiement en carte, validation par SMS et félicitations. ce qui va vraiment nous différencier des autres plateformes, c'est qu'on ne stocke pas vos fonds. À partir du moment où on vous a fait parvenir vos Bitcoins, vos Ethers sur votre portefeuille, vous en êtes l'entier possesseur, vous êtes totalement responsable et jamais nous ne pourrons reprendre ces Bitcoins. Et c'est vraiment ça que nous souhaitons proposer, c'est une indépendance totale de votre part dans la gestion de vos fonds. Alors, maintenant, vous avez acheté des Bitcoins, vous avez acheté pour 2000 euros de Bitcoin. Quelques mois après, vous avez eu la chance, le cours a été favorable, le cours a été multiplié par 3, vous êtes l'euro-processeur de 6000 euros en crypto-monnaie, en Bitcoin. En investisseur avisé, vous décidez de revendre votre investissement initial, vous décidez de revendre 2000 euros. Comment faire ? Très simplement, vous rendez sur Coinhouse, on vous demandera de renseigner un relevé d'identité bancaire, des informations bancaires, de renseigner le montant que vous souhaitez vendre, dans ce cas-là, 2000 euros, et ensuite, de nous faire parvenir de votre portefeuille l'équivalent en Bitcoin de 2000 euros vers notre portefeuille. Une fois les fonds reçus, immédiatement, automatiquement, nous ferons parvenir la somme de 2000 euros sur votre compte bancaire en deux jours. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce que nous proposons différents chez Coinhouse ? Alors, historiquement, Coinhouse, c'est la maison du Bitcoin, c'était une plateforme avec des frais relativement élevés, de 6 à 10 %. Pourquoi ? Parce qu'on a un lieu physique, parce qu'on a une unité téléphonique, parce qu'on a une équipe d'experts qu'on peut vous répondre sur toutes les questions que ce soit au niveau de la technologie, du stockage, de la sécurité. Mais on a décidé de vous permettre d'accéder à ces services pour des commissions bien moindres. C'est pour ça, il y a quelques semaines, on a décidé de faire évoluer nos commissions de 10 % à 6 %, de 4,9 % à l'achat à 3,9 % à la vente. Donc, quasiment divisé par deux nos commissions. On a également souhaité proposer à nos clients qui souhaitaient s'investir vraiment financièrement dans les crypto-monnaies, diversifier leurs portuils actuels vraiment en crypto-monnaies, en Bitcoin, en Ethereum, un statut spécial qu'on appelle le statut premium. Ce statut permet d'avoir des commissions très faibles, de 3,9 % à l'achat jusqu'à 2 % et de 2,9 % à la vente jusqu'à 2 %. Qu'est-ce que ce statut permet ? Dans un premier temps, des commissions, comme je vous l'ai dit, dégressives jusqu'à 2 %, mais aussi un support prioritaire et un accompagnement. Vous avez des questions ? Aucun problème, vous nous appelez. Des rendez-vous prioritaires, mais aussi des invitations pour nos événements investisseurs sur la fiscalité, sur les nouvelles technologies, sur les ICO. Voilà ce qu'on souhaite proposer. Donc voilà, ma présentation se termine ici. Ce que je voulais vraiment vous proposer était de nous rejoindre demain au dojo de Nantes à 26 boulevard Stalingrad. On y sera avec toute l'équipe de 9h30 à 18h30 et on se fera vraiment un plaisir de discuter avec vous, d'échanger, de vous montrer comment fonctionne un portefeuille, si vous avez des questions techniques ou quoi que ce soit. Voilà. On vous attend de nombreux demain et merci beaucoup en tout cas pour ce soir. Applaudissements 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 Applaudissements